La sœur ne fut malheureusement pas de cet avis. Elle avait pris avec ses parents l'habitude de faire autorité dans la question Grégoire. Ce n'était d'ailleurs pas sans raison. Et il suffit cette fois-ci du conseil de la mère pour la décider à évacuer non seulement le bureau et le bahut qui avaient constitué d'abord son unique objectif mais encore tous les autres meubles à l'exception de l'indispensable canapé. Son exigence n'était d'ailleurs pas le résultat d'une simple bravade enfantine ou de ce nouveau sentiment de confiance en soi qu'elle venait d'acquérir d'une façon si inattendue et si pénible. Non. Elle avait réellement constaté que Grégoire avait besoin de beaucoup d'espace pour ses promenades et qu'autant qu'on pouvait s'en rendre compte, il n'utilisait jamais les meubles. Mais peut-être aussi l'esprit romanesque des fillettes de son âge n'était-il pas étranger à sa décision ? Une humeur qui cherche à se satisfaire à tout propos et qui la poussait en ce moment à dramatiser la situation de son frère afin de pouvoir se dévouer davantage pour lui. Car nul sauf Gret n'oserait désormais se risquer dans un endroit où le seul Grégoire régnerait sur des murs déserts. Elle ne se laissa donc pas détourner de sa résolution par sa mère que l'atmosphère de cette chambre rendait inquiète et indécise et qui ne tarda pas à l'aider tant bien que mal à évacuer le coffre. Soit. Ce meuble, Grégoire pouvait à la rigueur s'en passer mais le bureau devait rester à sa place et à peine les femmes eurent-elles quitté la chambre avec le bahut qu'elles poussaient en ahanant que Grégoire sortit la tête pour examiner les possibilités d'une entrée en matière pleine de prudence et de tact. Le malheur voulut que ce fût justement la mère qui revint la première tandis que Gret dans la pièce à côté les bras passés autour du bahut le secouait de droite et de gauche sans arriver à le déplacer. La mère n'était pas habituée à voir Grégoire elle aurait pu en faire une maladie Effrayé il se dépêcha de reculer jusqu'à l'autre extrémité du canapé mais il ne put empêcher le drap d'enregistrer sur le devant une légère agitation qui attira l'attention de la vieille dame Elle s'arrêta court resta figée un instant sur place et retourna enfin vers Gret Grégoire avait beau se dire qu'il ne se passait rien d'extraordinaire et qu'on déplaçait seulement quelques morceaux de bois les allées et venues des femmes leurs petites exclamations le grincement des meubles sur le plancher lui faisait l'effet d'un grand vacarme alimenté de toutes parts et si fort qu'il rentra la tête contracta ses jambes et se pressa sur le sol il devait s'avouer qu'il ne supporterait pas longtemps ce supplice elle lui vidait sa chambre lui emportait tout ce qu'il aimait elles avaient déjà fait disparaître le bahut où il serrait sa scie à découper et tout son petit outillage elles dégageaient maintenant le bureau solidement ancré dans le parquet depuis le temps qu'il était en service ce bureau sur lequel il avait écrit ses devoirs de l'école de commerce et même de l'école primaire non il ne pouvait décidément plus leur tenir compte de leurs intentions d'ailleurs il avait presque oublié leur existence car la fatigue les rendait muettes et l'on n'entendait plus que le claquement de leurs pas alourdis il opéra donc une sortie pendant qu'elle restait appuyée sur le bureau dans la pièce voisine pour souffler un peu et il se trouvait si perplexe qu'il changea quatre fois de direction il ne savait par où commencer son sauvetage quand il aperçut brusquement l'image de la dame tout en fourrure qui prenait une importance énorme sur le mur vide il se dépêcha de monter sur la cloison et de s'appuyer sur le verre qui adhéra à son ventre brûlant et le raflait réchi d'une façon délicieuse cette image que Grégoire recouvrait complètement personne au moins ne viendrait la prendre il tourna la tête vers la porte de la salle à manger pour pouvoir observer les femmes à leur retour elle ne s'était pas accordée une récréation bien longue et revenait déjà chez lui Grète portait presque sa mère qu'elle tenait par la taille et bien à qui le tour maintenant dit-elle en regardant dans tous les coins ses yeux croisèrent alors ceux de Grégoire perché sur son mur si elle parvint à conserver son sang-froid ce fut uniquement à cause de sa mère vers laquelle elle pencha la tête pour l'empêcher de voir et elle déclara trop vite sans pouvoir réprimer un tremblement allons viens nous ferions sans doute mieux de retourner un moment dans la salle l'intention de la jeune fille était nette et Grégoire l'a compris elle voulait placer d'abord la mère en sûreté et le chasser du mur ensuite et bien elle n'avait qu'à essayer il était couché sur son image et il ne la lâcherait pas ainsi plutôt sauté à la figure de sa soeur mais en parlant Grète n'avait réussi qu'à inquiéter sa mère celle-ci se détourna aperçut l'énorme tache brune qui s'étalait sur le papier peint et avant d'avoir pu identifier Grégoire s'écria oh mon dieu mon dieu d'une voix glabissante et rauque tomba sur le canapé les bras en croix dans un geste de renoncement total et c'est ça de donner signe de vie oh Grégoire cria la soeur en levant le poing et en perçant Grégoire de ses regards c'était le premier mot qu'elle lui adressait directement depuis la métamorphose elle courut chercher des selles à la salle à manger pour réveiller la mère de son évanouissement Grégoire décida de l'aider cela ne l'empêcherait pas en temps opportun de sauver l'image hélas il se trouvait collé assez solidement ouvert et dut faire un effort violent pour se dégager il courut ensuite à la salle à manger comme s'il pouvait donner encore un bon conseil à sa soeur mais il dut se contenter de se tenir passivement derrière elle pendant qu'elle fourrageait dans les fioles et il lui causa une peur horrible quand elle se retourna un flacon tomba et se brisa sur le plancher un éclat blessa même Grégoire à la figure une médecine corrosive se répandit à ses pieds Gréthe alors sans plus attarder se chargea de toutes les fioles qu'elle put attraper et se précipita vers la mer en fermant la porte d'un coup de pied Grégoire se trouva donc séparé de sa mère qui était peut-être près de mourir par sa faute il ne pouvait ouvrir la porte sous peine de chasser sa soeur dont le rôle était de rester près de la malade il n'avait donc plus qu'à attendre et dévoré de remords et d'inquiétudes il se mit à vagabonder sur les murs sur les meubles et le plafond si bien que tout se mit à tourner autour de lui et qu'il tomba dans son désespoir au milieu de la grande table Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501